Si l'agriculture urbaine est sans aucun doute une opportunité pour repenser et contribuer à son échelle à l'économie circulaire, elle peut également générer un certain nombre d'impacts négatifs du fait de pratiques inadaptées, de mauvaises conceptions des projets et ou de choix inadaptés. Ces impacts ont lieu à différentes échelles, celle du projet, du quartier, de la ville ou plus globale, si l'on considère par exemple les émissions de dioxyde de carbone. Je souhaite attirer votre attention sur trois sujets de controverse, ou en tout cas d'incertitude et de vigilance. Premier, concernant des impacts locaux. Le premier sujet est celui de la ressource en eau. Produire des aliments nécessite de facto un accès à l'eau. L'eau de pluie est dans bien des contextes trop limités, soit du fait d'une mauvaise répartition dans l'année, soit d'un volume simplement insuffisant. L'utilisation de l'eau de pluie est souvent évoquée, mais dans les faits très peu pratiqués par les projets d'agriculture urbaine, car nécessitant un stockage temporaire entraînant des contraintes sanitaires, techniques ou autres qui bloquent bien souvent cette pratique. Or, les consommations d'eau peuvent ne pas être négligeables, notamment si la pratique n'est pas raisonnée agronomiquement dans son utilisation et pilotée selon l'humidité du sol et ou des besoins des végétaux. Par ailleurs, une sur-irrigation peut entraîner une dégradation, voire une absence de certains services écosystémiques attendus par les projets d'agriculture urbaine. Étudiant une ferme en toiture à New York, des collègues ont ainsi montré que durant l'année et demie où ils ont suivi cette ferme, elle a relargué plus d'eau que le volume d'eau de pluie reçue. Le service d'écrantage des eaux de pluie et ou de rétention d'eau, bien souvent attendu de ces toitures, n'est de fait pas rendu. Si on regarde ensuite les résidus urbains, l'utilisation en est positive sur le plan de l'économie circulaire, mais peut également avoir des impacts négatifs. Apportés en trop grande quantité ou sous une forme non adaptée, des composts ou fumiers peuvent entraîner une dégradation de la qualité des eaux de drainage par lessivage et ou lixiviation. Une fois de plus, la conception du site doit prendre en compte ses aspects, notamment dans le cas de sites en toiture ou hors sol, et ou raisonner agronomiquement l'apport de matière dans l'espace et dans le temps. Si on regarde ensuite des impacts plus globaux, se pose la question de l'impact environnemental et économique de certains systèmes, notamment high-tech. Une étude de collègues à Bologne a ainsi montré l'impact des saisons, du système technique et du type de production sur le bilan environnemental et économique de ces systèmes. Par ailleurs, des collègues japonais étudiant une fermine d'or en hydroponie, en éclairage artificiel, ont ainsi montré un impact rapporté en équivalent CO2 émis par kilo de salade, quasiment deux fois plus important que dans le système de production conventionnel. Cela ne veut pas dire que ces systèmes sont systématiquement plus impactants, mais que leur conception doit intégrer ces impacts pour les réduire. Pour toutes ces questions, un raisonnement doit être fait quant aux fonctions attendues de ces systèmes, notamment les services écosystémiques qui ne sont pas que la production alimentaire, et quant aux compromis existants entre les composants de ces systèmes. Dans le cas d'un potager en toiture, on ne peut ainsi pas maximiser l'ensemble des fonctions attendues, production alimentaire, rétention d'eau, stockage de carbone, etc. Des compromis doivent être trouvés et réfléchis lors de la conception de ces projets. Vous pouvez ainsi regarder les résultats de projets de recherche, comme le projet Semoir ou le projet Fumiteur, qui traitent en partie de ces questions.